bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de produits que j'ai acheté chez action alors ce n'était absolument pas prévu voilà que je vous présente cette vidéo ce week-end donc au début je voulais vous proposer la vidéo test avec la petite machine de découpe voilà que j'ai reçu à noël mais voilà je suis allé chez action ce vendredi et je cherchais des petits éléments décoratifs donc pour mon futur projet voilà un des projets que j'ai en cours et je suis super contente parce que j'ai trouvé vraiment ce que je cherchais donc je vais vous montrer tout ça pour ceux qui me suivent donc je pense que vous êtes au courant vous avez dû voir sur instagram je vous ai partagé donc les feuilles que j'ai réalisé donc ce sont des feuilles teintées au café donc pour la confection de mon junk journal ou journal voilà vous appelez ça vraiment comme vous le souhaitez donc j'ai fait des papiers donc c'est des papiers teintés au café vous voyez donc ça va faire différents effets en fait sur mon papier donc ça fait un papier vieilli donc c'est vraiment ce que je souhaitais pour mon journal donc ça va vous faire différentes tâches en fait de café voilà sur le papier donc moi j'aime beaucoup et donc je vais utiliser ce papier donc pour faire mon petit journal voilà donc je voulais rajouter en fait des éléments décoratifs en fait ce junk journal je le fais sur le thème de la nature et j'utilise la collection Woodland de Stamperia mais voilà je voulais rajouter des éléments en plus en plus de la déco déjà de cette collection j'ai trouvé donc des petites choses très sympa chez action allez cette fois ci c'est parti je vous montre tout ça alors pour commencer un petit achat qui n'a rien à voir avec le loisir créatif et le scrap donc j'ai acheté cette led alors j'en ai déjà une chez moi et ça marche super bien donc en fait vous mettez vous l'accrocher au niveau de votre écran voilà sur le dessus et donc ça va éclairer votre bureau donc ça éclaire votre bureau ça éclaire aussi votre clavier par contre ça n'éclaire pas vos yeux voilà ça ne vous éblouit pas donc c'est ça le but aussi c'est de ne pas être ébloui et donc ça vous évite de la fatigue visuelle et les reflets résiduels donc franchement moi je trouve ça super bien surtout pour le tarif voilà c'était 55 euros quelque chose comme ça 5 6 euros et je trouve que ça marche plutôt très bien voilà donc maintenant on va passer à tout ce qui est scrap alors donc je cherchais de la toile de jute je suis pas contente parce que je suis tombé sur ça je voulais quelque chose d'assez large pour pouvoir utiliser sur ma tranche donc là c'est parfait et donc en dimension donc ça fait quand même 14 cm c'est quand même assez grand et elle fait cinq mètres en tout donc il y a quand même de quoi faire donc moi toute façon je vais je vais découper tout ça et puis je vais utiliser je pense sur la couverture extérieur intérieur aussi et après pour la déco dans le junk je pense ça peut être pas mal du tout voilà donc pour la toile de jute je vais vous l'ouvrir voilà donc pour la toile de jute franchement elle est super jolie elle est bien épaisse et elle est quand même bien bien costaud donc je suis très contente de ma petite trouvaille j'ai trouvé aussi ces deux d'ail voilà sur ça plutôt pas mal donc on va voir si au niveau de la dimension le petit d'ail passe dans la petite machine de découpe on va tester ça donc la prochaine fois et donc ça voilà je veux ça va me permettre de faire des petites étiquettes des petits des petits tags voilà des choses comme ça donc pour pour après décorer mon petit projet au niveau des papiers donc je suis super contente j'ai trouvé des papiers vélum donc c'est vraiment ce que je recherchais donc ce sont des papiers un peu transparents de toute façon je vais vous montrer tout ça donc là ça va me permettre de faire des enveloppes des pochettes ça peut aussi se rajouter comme un papier dans le journal voilà tout simplement même si c'est pas de la même dimension c'est pas grave ça fait quelque chose un peu déstructuré et c'est aussi l'idée des junk voilà c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu décalé donc c'est ça qui me plaît aussi donc je vais vous montrer tout ça je vais tous vous les montrer bien sûr tous les papiers ne vont pas aller avec mon projet mais voilà il y en a vraiment certains qui sont très sympas j'espère que vous verrez bien on va commencer par celui ci donc là vous allez avoir donc je vous mettre une petite feuille peut-être je pense que là vous voyez donc là c'est ça rien à voir franchement ça c'est ça va pas du tout avec mon projet après vous allez avoir avec du foil comme ça vous les voyez mieux avec foil sans foil là c'est des petites étoiles donc ça ça peut être sympa pour pour tout ce qui est album enfant ou voilà enfin quelque chose en rapport avec avec une réalisation pour des enfants voilà donc il y est après avec le foil voilà des petits des petits brillants après il y a celui ci alors ça ça personnellement ça me plaît pas trop celui ci je trouve que c'est plutôt sympa voilà ça peut bien aller dans les marrons comme ça donc après il y a avec du foil donc ça ça m'intéresse pas ça ira pas avec en fait après c'est très joli mais là voilà ça ira pas pour mon projet celui ci par contre peut bien bien me servir donc après il y est avec du foil et il y en a un autre que je trouve pas mal du tout où il ya des petits arbres voilà c'est celui ci que j'aime beaucoup ce sont des arbres voilà celui là je pense que je vais l'utiliser vous l'avez en plusieurs plusieurs exemplaires et après que le foil il est très joli mais voilà moi je vais pas l'utiliser pour pour ce projet donc ça c'était le premier voilà et le second oui je l'aime beaucoup alors je ne vais pas pouvoir tout utiliser un c'est pareil voyez le rose alors le rose ça pourrait ça pourrait marcher un vu que dans la collection woodland vous avez des roses mais là je vois je pense pas l'utiliser vous avez celui ci après qui est pas mal aussi voilà c'était surtout ça qui m'intéressait dans les verts comme ça après vous avez su là alors qui est super joli mais là moi ça ne va pas aller avec avec la collection de papiers vous avez ce vers l'un aussi un peu plus kaki là effet jungle donc très sympa aussi après vous avez un autre verre voilà il n'y a pas de folle dans celui là là vous avez des animaux encore un autre vert un peu plus plus lumineux ça c'est super sympa ça je pense je vais pouvoir l'utiliser et après qu'est ce que j'ai j'ai cette couleur qui est très jolie aussi et ça j'aime beaucoup aussi ça je pense que l'utiliser aussi avec des fleurs et voilà donc ça c'est super sympa celui là je l'aime beaucoup je pense que là je suis ici j'ai en utilisé vraiment pas mal pour pour mon petit journal et ensuite j'ai trouvé des feuilles c'est surtout ça à la base aussi que je cherchais je vais vous les ouvrir et on va regarder ça d'un petit peu plus près alors je suis super contente que c'est vraiment ça que je cherchais et je pensais vraiment pas trouver j'ai franchement j'y suis allé en me disant de toute façon je vais en ressortir je vais pas du tout trouver de feuilles et au final voilà ce que j'ai trouvé donc il y a plusieurs modèles dont là j'ai pris ces quatre après je crois qu'il y a encore d'autres modèles donc j'ai pris celle ci alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près je sais pas si vous verrez bien celle là j'aime beaucoup avec les deux coloris après j'ai pris donc celle ci alors celle ci par contre c'est c'est plutôt une espèce de liane voilà voyez ça se défait comme ça ça vous fait une grande liane voilà ça c'est c'est pas mal du tout aussi ensuite donc celle ci je voulais vraiment ce modèle de fleurs de feuilles pardon avec un le bout un petit peu dans les dans les rouges alors j'aurais voulu en trouver des vraiment bien bien orange mais voilà je n'ai pas trouvé pour que ça fasse un peu plus automne il n'y en avait pas mais bon c'est pas grave ça je ferai différemment voilà je trouverai autre chose et celle ci qui sont un peu plus discrète quand même voilà je trouve très sympa aussi voilà pour les petites feuilles donc ça je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça alors il y avait aussi je ne sais pas où il est bon je vous montrerai la prochaine fois pendant que je ferai mon petit mon petit projet voilà mais il y avait des petites dentelles un petit rouleau de dentelles dans les beiges bon ben je sais pas où il est il a dû tomber dans mon sac mais je vous montrerai la prochaine fois voilà c'est pas très grave voilà donc pour mes petites trouvailles chez action donc comme je vous ai dit c'était vraiment un petit haul il n'y a pas non plus énormément d'articles mais voilà moi ça me suffit pour mon petit projet en sachant bien sûr que je vais passer une de petites commandes chez brico and scrap donc toujours continuer à commander voilà dans nos boutiques françaises c'est super important c'est vrai que je vais de temps en temps chez action mais j'en ressors souvent avec pas grand chose parce que voilà je trouve pas forcément ce que je recherche et c'est vrai que chez brico and scrap en général il y a beaucoup beaucoup de choix et c'est très qualitatif aussi ça c'est super important il faut le dire donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu je vous retrouve donc très rapidement la semaine prochaine avec la vidéo sur la machine de découpe voilà on fera des petits tests ensemble donc on regardera donc si ces deux dailles pourront passer dans la machine et puis bien sûr on essaiera d'autres dailles différents papiers voilà on verra tout ça la semaine prochaine pensez à mettre un petit commentaire voilà à vous abonner si ce n'est pas déjà fait un petit j'aime aussi et puis donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles réalisations à très bientôt bye bye